Alors petite présentation d'un outil bien sympathique, une palette, ici c'est un modèle en cuir, cela permet d'annuler l'effet de perte de précision dû à la différence de taille des doigts et d'autre part c'est beaucoup plus facile pour décocher avec ce type d'outil. Cela permet également de tirer sur une plus longue période sans se faire mal aux doigts. Alors il y a des gants spécifiques de tir à l'arc qui sont vendus, moi je préfère ce type de palette puisque ça peut s'adapter à tout type de gants s'il fait froid et que vous avez des gants thermiques essentiellement, vous pouvez adapter ce type de palette par dessus. Ici avec moins d'autres personnes ont opté pour un système de gants, c'est avant tout une question d'opinion personnelle évidemment. Voilà par exemple un type de gants classique avec les trois doigts recouverts de cuir. Et voilà la cible aménagée maison sur laquelle nous tirons. Faute de mieux mais je crois que faut pas attendre d'avoir le meilleur matériel pour pouvoir commencer à s'amuser et à tester des techniques donc pour le moment c'est ça. On tire à 18 mètres, voilà c'est une première étape. Plus tard évidemment on va aménager un stand, on pourra tirer à l'arc et à autre chose aussi mais en attendant voilà c'est avec ça que nous tirons. Il va weer introduire une certaine chose et il est enmişe de mêmepasser en C'est sûr que on doit être mal accelerated. ... C'est parti. Là, ça bloque le truc. Ah, joli. Ouais. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501